Et réaction il y a quelques minutes du ministre de l'éducation, Gilles de Robien. Beaucoup de familles sont complètement défaillantes en termes de responsabilité parentale. La société doit régler son problème de violence, dit-il. Depuis longtemps, les spécialistes cherchent à déceler les signes énonciateurs de la délinquance. Il y a un peu plus d'un an, l'INSERM, l'Institut de la Santé et de la Recherche Médicale, avait mené une étude sur les troubles de conduite des enfants dès la maternelle. A partir de 3 ou 4 ans, une étude controversée, saisie du dossier, le comité d'éthique vient de rendre son avis. C'est une mise en garde. Explication José Blanc-Lapierre, Mathieu de Rejoux. Au jardin d'enfants, c'est un peu comme dans la vie. Il y a ceux qui subissent et ceux qui frappent. Et pour les éducateurs, ces colères sont passagères. Ce qu'il faut, c'est surtout être attentif. On peut très bien repérer qu'un enfant tape systématiquement en nous regardant. Et de cette façon-là, on peut se dire qu'il nous appelle, il essaye de nous faire réagir. C'est un appel. On prend soin aussi à ne tirer aucune conclusion sur son avenir. Et encore moins prédire que parce qu'il est agité et qu'il transgresse les règles de vie à la crèche ou à l'école, il sera un futur délinquant. Or, c'est justement ce que concluait un rapport de l'Inserm l'année dernière. Vers 36 mois, on peut faire un premier repérage d'un tempérament difficile. Et de proposer d'inscrire dans le carnet de santé à refuser d'obéir. N'a pas de remords, ne change pas sa conduite. Tôt les générales, une pétition réunit presque 200 000 signatures. Les auteurs du rapport se défendent. On voit des enfants dépressifs, des enfants suicidaires, on voit des enfants en échec scolaire. Et on se dit, si on avait pu les voir à 4-5 ans, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire quelque chose ? Aujourd'hui, le comité d'éthique condamne à son tour les propos de l'Inserm. Il est porteur du gène de la violence. Il est porteur dans son cerveau intrinsèquement d'une capacité à exercer une délinquance future. Et là, nous disons, arrêtons, ce qui est important, c'est l'environnement. Le sujet est sensible. Le gouvernement prépare actuellement une loi sur la prévention de la délinquance. Il devrait renoncer au dépistage des 3 ans.